Attardons-nous un peu à l'expression chinoise de gong-fu, qui se traduit littéralement par gong, le travail, la maîtrise, le perfectionnement, ou la possession d'un métier, et fu, étymologiquement, l'homme accompli, puis le maître. Le gong-fu-tcha, originaire de Chine, est donc l'art de bien préparer le thé et de le servir avec aisance. Cette pratique apparaît sous la dynastie des Tang, 618-907 de notre ère, et évolue jusqu'à la dynastie des Ming, 1368-1644, dans la province de Canton. A savoir, chaque région de Chine aura son style personnel d'infusion au gong-fu-tcha. L'infusion au gong-fu-tcha, dite à la chinoise, ou encore multiple infusion, vient de la volonté chinoise de respecter le jardin de thé, le théier, le planteur, et les feuilles arrivant dans notre théière, qui seront laissées libres pendant l'infusion, afin de leur permettre de dévoiler toutes leurs facettes au fil des infusions. Nous aurons là un cercle vertueux. Ok, on parlera uniquement de cérémonies lors des concours des meilleurs types de thé. Tous les types de thé de jardin de Chine peuvent s'infuser au gong-fu-tcha, principalement en théière ou en zong dans la région de Shanghai, qu'il soit blanc, vert, ou long, thé rouge, dit thé noir en occident, puerre. Aujourd'hui, nous allons préparer deux thés au gong-fu-tcha. Le houlon tchikwanin, 3ème grade, fermenté à 15%, qui aura des notes de fleurs blanches, puis d'iode et de sève, finissant par des notes aromatiques goulayantes de fruits jaunes. Le thé noir, dit thé rouge, kemun maofeng, lui, aura des notes cacao-thé, épicées, qui rappellent la fève tonka et de beaux tannins souples. Attardons-nous aux ustensiles et à sa préparation. Il nous faudra utiliser une théière ayant une contenance de 15 à 25 cl, une verseuse ou peau de garde avec son filtre, des tasses de petites contenances de 6 à 8 cl, un doseur et un set pour le gong-fu-tcha. Chauffons tous les ustensiles. Pour le tchikwanin 3ème grade, nous le doserons ici à 10 g pour 25 cl, correspondant à 5 doseurs et ferons des infusions courtes de 30 à 45 secondes. rinçons le thé. Infusion de 10 secondes. Infusez à nouveau le thé 30 à 45 secondes. Videz toute l'infusion de la théière dans la verseuse. Servir les autres. Nous pourrons à nouveau infuser ce même thé 5 à 8 fois, en augmentant légèrement le temps d'infusion. Chauffez tous les ustensiles. Pour le kemou de maofeng, nous le doserons ici à 7 g pour 25 cl, correspondant à 4 doseurs et ferons des infusions courtes de 30 à 45 secondes. Rincez le thé. Infusion de 10 secondes. Infusez à nouveau le thé 30 à 45 secondes. Videz tout le contenu de la théière dans la verseuse. Servir les autres. Likez et partagez si cette vidéo vous a plu. Posez vos questions en commentaire. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne Gymsteam. Sous-titrage Société Radio-Canada